Well, permettez-moi donc de vous dire que la dépression postpartum existe. Je répète, la dépression postpartum existe et on doit arrêter d'ignorer ça en Afrique surtout. Après deux jours après l'accouchement, il y a souvent ce type-là qu'on appelle le baby-brousser passager. Mais là je parle de la vraie dépression postpartum qui peut même se manifester deux ans ou quatre ans après la naissance de l'enfant. Surtout lorsque les femmes alignent les enfants, on dit accouche vite tes enfants, tu en paies. Mais on ne tient pas compte que dans accoucher vite tes enfants là, si tu n'as pas de l'aide, tu vas craquer. Donc ça veut dire qu'on néglige toujours l'aspect psychologique de la personne chez nous. On ne tient pas compte de la santé mentale, on ne tient pas compte des peurs de la personne, on ne tient pas compte des frayeurs de la personne. Et même quand la personne s'ouvre, essaie de demander de l'aide, on lui dit que tu exagères, tu déranges. Est-ce que tu es la première femme? D'autres femmes ont fait ceci, d'autres hommes ont fait ceci. Un homme ne pleure pas, un homme ne se fatigue pas, un homme ne se plaint pas. Ce sont ces choses là qui m'énervent. Ce sont ces choses là qui me poussent aussi à faire cette vidéo. Donc dans cette vidéo, si je veux m'adresser à l'homme, hey papa, c'est normal que tu pleures. Si tu sens que ça ne va pas, assieds-toi, tu pleures. Ça fait de toi un homme, ça ne fait pas de toi un enfant ou un faible. Si tu pleures, ça fait de toi un être humain simplement. Tu n'es pas un extraterrestre. Donc quand ta femme vient d'accrocher ou venait d'avoir un enfant, tu as traversé une situation difficile. Une période assez longue de grossesse qui avait les hormones de la femme et tous ses agissements. Tu as un bébé que toi-même tu dois comprendre, tu dois travailler, aider ta femme si possible. Tu dois dépenser de l'argent pour préparer l'accouchement, pour l'après-accouchement, recevoir les gens. C'est normal qu'à un moment donné, tu craques. Hey, je veux encore te dire que toi l'homme, il faut que tu saches que si tu craques à l'intérieur, même si tu ne l'exprimes pas, parce que c'est ce que vous faites souvent, ta femme, elle est le genre de personne que quand elle craque, elle affirme. Elle craque, elle dévoile. Donc tu ne dois pas minimiser ses sentiments. Tu ne dois pas minimiser ses douleurs. Tu ne dois pas minimiser ses peurs. Tu ne dois pas minimiser ses pleurs, sa tristesse. Tu dois pouvoir lire sur son visage qu'elle souffre, parce que parfois on ne parle pas, mais l'expression faciale parle. Je vous ai toujours parlé de la communication non-verbale. Voilà un cas de communication non-verbale. Une femme qui est fatiguée après l'accouchement, elle est fatiguée, elle parle, les lèvres sont séchées, elle peut s'évanouir, ça se voit sur elle. Elle est pâle, ça se voit qu'elle a besoin de suppléments alimentaires. Oui, après l'accouchement, les femmes, une petite parenthèse, si vous pouvez prenez les suppléments alimentaires pour de l'allaitement en pharmacie, prenez, ça va vous rebooster, ça va vous remonter. Je vous donne toujours des petites astuces, mais je sais que vous n'allez pas partager la vidéo, alors que si vous partagez, vous allez sauver des vies, donner de la joie aux gens, et en retour, mes conseils vont aider les gens, et je vais recevoir les abonnés. Pourquoi? Donc vous faites tout ça parce que vous ne voulez pas que je reçois des abonnés. Mais revenons sur le sujet de tout, donc je parlais à l'homme. Il faut prendre conscience de la souffrance de ta femme, l'accompagner. Souvent, elle n'a pas besoin que tu lui achètes un sac à main, une maison, une voiture, non, non. Elle a juste besoin que tu l'écoutes, que tu prennes connaissance. We say in English, you're not legit. You are not legit, sorry. You are not legit. Il faut que tu prennes connaissance de ce qu'elle est en train de souffrir. C'est déjà un grand pas. C'est bien que tu saches qu'elle est en train de souffrir. Seulement des mots de soutien, des paroles douces, des paroles de je comprends, ça doit ne pas être facile. Ouais, ma mère, sois courageuse, beaucoup de courage. Tu es en train de faire la bonne chose, c'est notre bébé. Tu sais, on sera fier de lui. Des choses comme ça, ça booste, ça dépasse de l'argent. Ça dépasse des fleurs, ça dépasse des roses, ça dépasse le confort que tu peux lui donner. Donc ça, c'était à l'homme. Et là, je vais te parler à toi, la mère. Maman, comme tu as accouché là, le monsieur là aussi qui est à côté de toi, il souffre aussi, même s'il ne parle pas. Dans les querelles, tout le temps, il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu évites. Tes agissements, c'est comme s'il y a un esprit dans toi. On va dire que c'est un esprit ouvert, non. C'est la dépression pose partout. Et donc naturellement, quand je veux parler de la prévention et des petites solutions, je veux d'abord attirer ton attention. Comme tu souffres à l'intérieur, que tu l'exprimes ou pas, le monsieur qui est à côté de toi souffre. Vous devez vous entre-aider. Donc il faut que tu prennes connaissance de sa souffrance. Et maintenant, il faut que tu saches que tu n'as pas un repos. Tu viens d'accoucher. C'est normal que tu te sentes mal. C'est une situation par laquelle toutes les femmes passent. Chez d'autres personnes, c'est passager. Chez d'autres, ça dure plus, c'est permanent parce qu'on n'a pas bien géré. Ou chacun de nous gère son stress à sa façon. Donc tu souffres, tu t'assoies, tu l'acceptes et tu préviens. Tu ne réponds pas au téléphone, pas plus de 15 minutes par appel. Et ce soit d'autres, tu les appelles importants. Il y a WhatsApp maintenant avec les audios, les messages, tu écris, c'est bon. Tu ne travailles pas beaucoup. Tu fais le plus essentiel chaque jour. Tu cuisines pour deux jours aujourd'hui par exemple. Parce qu'il faut que tu manges. Demain, tu laves peut-être les habits ou tu balais la maison. Tu n'es pas obligé de balais la maison tous les jours, laver la maison tous les jours. Tu n'es pas obligé de laver les habits de l'enfant tous les jours. Parce que l'enfant, si tu ne laves pas ses habits un jour, ses habits ne vont pas finir. Même si tu as acheté deux ou trois habits, il ne porte pas dix habits par jour. C'est doucement. Quand l'enfant dort, tu dors. Ok, on va me dire que quand tu as d'autres enfants, tu dois les accompagner à l'école, je suis d'accord. C'est en ce moment-là que vous devez donner l'éducation aux enfants. Dès que vous récupérez tout le monde à l'école, dès que le bébé dort, tout le monde n'est pas au lit. 30 minutes de sommeil, tu as besoin de 30 minutes de sommeil, c'est suffisant. La nuit, quand l'enfant ne dort pas, à défaut d'être sur le direct, que ça crie dans tes oreilles, mais une petite musique douce. Tu portes ton enfant à mort, tu baisses, tu pries, tu parles à ton enfant, tu te relaxes, tu es seulement couché là. Tu n'as pas besoin de trop de choses. Ça, ça fait relaxer. Ou tu écoutes une émission qui va te détendre, mais pas quelque chose qui va t'agiter, qui va te mettre sur les nez. Les querelles à la maison, mais t'es fin à ça, mais t'es fin à ça, parce que ça, ça aggrave le problème. Et quand tu as, et maintenant tu vas me demander, mais je fais comment pour savoir que sous la dépression, on ne pose pas trop. C'est simple, tu es triste, tu es malheureuse. Est-ce que c'est normal qu'après un accouchement, tu te sentes malheureuse ou triste? Non, c'est un événement heureux. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Ce n'est pas un esprit mauvais qui est en toi. Non, 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 non. On pourrait le dire, mais non, non, non. Mais bien que ce n'est pas un esprit mauvais, je dis toujours qu'il faut dire cette prière. Seigneur, s'il te plaît, envoie ton esprit m'accompagner. S'il te plaît, envoie ton esprit me guider, envoie ton esprit m'accompagner. C'est simple, pas trop. Tu recites ça tout le temps, tout le temps. Il est là. Il t'écoute. Il sera là. Il va te guider. Même quand tu vas vouloir parler mal à monsieur, il va te guider. Que non, ne dis pas ceci. Il va te guider sur le choix de ce que tu vas faire. Il va t'accompagner. Donc, comme je disais, tu te sens triste, tu te sens malheureuse. Tu pleures de temps en temps. Tu regardes ton bébé, c'est comme si tu ne l'aimes pas. Tu as l'impression que tu détestes ton enfant. L'enfant peut avoir un mois, l'enfant peut avoir deux ans, quatre ans. C'est arrivé. Les mamans sont venues vers moi quand les enfants avaient il y a quatre-cinq ans. Je les ai aidés à mes conseils. C'est ça que je vous donne gratuitement. Mais je vous invite à partager. Merci. D'accord? Donc, tu te sens malheureuse. Comme je le disais. Tu es pâle. Tu paies l'appétit. Et certaines femmes vont jusqu'à tuer les bébés. Il y a des femmes qui ont lavé les bébés dans la machine à laver. D'autres ont jeté au balcon. Donc, c'est après l'acte qu'elles se rendent compte qu'elles viennent faire commettre un drame. Ce n'est pas qu'elles contrôlent, en fait, pour vous dire combien ça peut être grave. Cette sensation que tu penses, tu sais, que tu ressens, que tu n'aimes pas ton enfant. C'est étrange. Tu as peur d'exprimer parce que tu vas dire, on va dire, c'est qu'elle m'est indigne. Mais alors que si tu viens me dire, je vais te dire que c'est normal. Tu vas te traverser une dépression postpartum. Et il n'y a rien à voir. Honte de ça. Au moins, si tu as quand même su, tu as pris connaissance de ça et tu l'exprimes. Et vu que tu l'exprimes, c'est là où tu cherches la solution. Maintenant, pour chercher la solution, va vers les personnes qui vont vraiment t'aider. Pas ceux qui vont encore te juger. Oh, tu exagères. Oh, machin, machin. Comment tu fais pour ne pas aimer ton enfant? Oh, machin, machin. Depuis que tu as accouché, tu es devenu bizarre. Oh, ton poids là. Oh, ta peau là. Tu n'as pas une bonne crème. Oh, ton mari ne prend pas soin de toi. Ces choses-là, tu n'as pas besoin de ça. Tu t'entoues des personnes positives. Tu te confies aux personnes positives. Aux personnes qui ont cette énergie positive. Tu peux ressentir. Quand tu ressens une énergie positive, tu la ressens. Il y a eu un échange d'énergie entre des personnes. Tu ressens ça, d'accord? Donc, là, tu as identifié. Tu n'arrives pas à dormir. Déjà, ne pas dormir parce que l'enfant ne doit pas être à sa cause d'un problème. Donc, maintenant, naturellement, la vidéo va être très longue. Mais je finis simplement en te disant comment prévenir. Là, j'ai t'aider à donner un peu une façon d'identifier. Comme j'ai dit, je me dis à tout dire sur comment on peut venir. Tu dors quand l'enfant dort. Tu ne travailles pas beaucoup. Tu arrêtes les querelles à la maison. Et tu te concentres sur toi. Ah, les visites-là. Les gens, les choses qu'on vient visiter, l'enfant-là. Tu n'as pas besoin qu'on vient visiter ton enfant. Ça ne sert pas. On n'a pas les couches. On n'a pas les habits. On n'a pas les articles. L'enfant ne vieillit pas. Tu peux simplement dire que je viens d'accrocher. Je ne me sens pas bien. Je voudrais vous dire quand vous allez venir. C'est simple. Ça ne fait aucun mal. Maintenant, les personnes, les femmes qui accouchent et qui ont de l'aide ne vont pas comprendre ce que je dis. C'est-à-dire que quand votre mère lave, elle lave l'enfant, elle s'occupe de l'enfant pendant que vous dormez. Ou vous avez votre tante ou votre soeur qui est là. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Il faut être le genre que tu as abandonné. Et là, on parle ici des mères célibataires. Sûrement qui n'ont pas eu deux, qui n'ont pas un homme qui va les aider au moins. Ou du moins, c'est qu'ils sont encore critiqués par leur famille. J'étais envoyée à l'école. Tu es partie plutôt porter l'enfant. Est-ce qu'une jeune fille qui vient d'accoucher a besoin d'écouter ça? Non. Vous la traumatisez. Elle s'est déjà qu'elle a commis l'erreur. Elle a accouché avant le temps. Ou peut-être quand il ne fallait pas. Vous n'avez pas besoin de lui rappeler ça. Vous la tuez à petit feu. Ou alors, on parle ici des jeunes filles qui sont loin de leur famille. Comme les nous autres sont en Occident. On fait la dépression postpartum jusqu'à sa tête de ses roues. Tu n'as pas d'aide. Tu te lèves le matin. Tu n'as pas dormi. L'enfant veut manger. Toi, tu dois manger. Tu dois prendre soin de l'enfant. Tu es obligé de te lever à 8 heures. Alors que quand tu as ta famille à côté de ta maman, elle s'élève le matin, madame, que tu dois, elle s'occupe de l'enfant. Elle lave l'enfant. Elle te réveille, elle te met l'enfant au sein. Tu es en train de l'été, tu dors, tout ça, tout ça. C'est cool. Ne vous mettez pas la pression. Allez à votre rythme. Je dis bien à votre rythme. Et laissez les histoires de, on va dire que tu es paresseuse. On va dire que depuis que tu as accouché, c'est ton corps. C'est ton corps. Il ne peut pas comprendre. Parce que c'est toi ce qui vit. C'est toi ce qui sait ce qui se passe. C'est toi ce qui connaît le traumatisme par lequel tu es en train de passer. Donc si tu prétends que les gens vont comprendre ta souffrance, tu te trompes. Et en même temps, c'est ta santé mentale. J'insiste, c'est ta santé mentale. Mais plus précisément, la santé mentale de ton enfant. Parce que si tu n'es pas reposé, tu es en train de déprimer. Tu ne vas pas donner de l'amour à ton enfant. Et une autre façon de vérifier si tu as la dépression, c'est quand l'enfant vient vers toi, tu le repousses. Chaque fois que l'enfant pleure, c'est ça. Tout ce que tu dis, tu as l'impression que tu ne l'aimes pas. Dès qu'il vient, tu le repousses. Après, tu culpabilises. Dès qu'il dort, tu culpabilises. Que ouais, j'ai fait quoi comme ça. Tu n'arrives pas. Tu te dis, mais pourquoi je n'arrive pas à contrôler ça? Parce que tu as besoin de te reposer. Reposer. Te reposer. Te défouler. T'exprimer. D'y parler. Pleurer. Quand il se doit. Mais pleurer franchement. Et faire l'exercice de méditation profonde. C'est pour ça que je dis que quand l'enfant ne dort pas et que vous avez l'enfant, profitez. Vous faites votre exercice de méditation profonde. Votre yoga. Profitez des respirations profondes. Vous vous relâchez. Vous relâchez les nerfs. Tout ça, vous allez à votre rythme. À votre rythme. Si tu vis ça, tu n'es pas obligé de préparer pour, oh, de peur qu'on va dire. Il ne faut pas avoir peur de ce que les gens vont dire. Ils vont toujours dire. Du moins, quand ils parlent, tu es leur star. Ouais. Une vidéo comme ça, que je n'avais même pas l'intention de beaucoup parler. Voilà 11 minutes. Mais comment? Est-ce que tu as aimé? Tu penses que tu as aimé? Dis-moi ça en commentaire. Et s'il te plaît, partage. Cheers.